L'idée c'est de donner la possibilité aux députés de pouvoir avoir un parc de véhicules électriques afin de pouvoir réaliser différentes courses de relations entre les aéroports ou les ministères. Donc le produit en lui-même on ne sait pas, au début on pensait à des bornes, on pensait à des prises dédiées et on a retenu en fonction de ce que les constructeurs nous proposaient. Donc sur un appel d'offres sur l'Assemblée Nationale, INEO, la Varenne, mon entreprise, a répondu à un appel d'offres sur la rénovation du parking du Palais Bourbon à l'Assemblée Nationale. Dans cet appel d'offres il y avait la pose de prises véhicules électriques. Nous avons eu affaire aux commerciaux de Legrand qui nous ont spécifié qu'un nouveau produit se lançait sur le marché, produit dédié au raccordement des véhicules électriques. C'était un nouveau produit pour eux. Donc nous avons averti notre client, l'Assemblée Nationale, pour voir si ce produit leur convenait. Ce ne sont pas des bornes de recharge comme on peut trouver à l'extérieur avec des compteurs ou des cartes. Ce sont des prises vraiment pour le personnel de l'Assemblée Nationale et les députés qu'ils viennent recharger leur véhicule hybride ou leur véhicule électrique. La spécificité, c'est que ces prises de courant dédiées aux véhicules électriques sont renforcées au niveau des contacts pour pouvoir supporter la charge pendant 6, 7, 8 heures. En tout cas pour les véhicules électriques, nous avons prévu une trentaine de prises de courant par niveau, ce qui fait un total environ de 90 prises de courant pour 90 véhicules électriques. Pour nous, INEO, c'était la pose de grises véhicules électriques avec une armoire dédiée pour ces prises et ces protections de prise électriques. Et le grand, c'était une première puisque ce produit venait d'être mis sur le marché. Le grand. Le grand. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021